On se retrouve tout de suite pour la troisième partie de ce cours sur les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et nous allons traiter des immobilisations produites par l'entreprise. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est qu'une immobilisation produite par l'entreprise. Ensuite, je vous expliquerai comment on évalue le coût d'entrée dans le patrimoine de ces immobilisations et comment on les comptabilise. Tout d'abord, commençons par définir ce que c'est qu'une immobilisation produite par l'entreprise. Il arrive que des entreprises soient en mesure de fabriquer elles-mêmes les immobilisations dont elles ont besoin. On parle alors de livraison à soi-même d'immobilisations. C'est comme si on se construisait son immobilisation et on se la vend à soi-même. Je vous ai mis deux illustrations ici sur ce diaporama. Une entreprise comme Bouygues Immobilier par exemple, qui aurait besoin de se faire construire un nouveau siège social ou un nouveau bâtiment, peut se construire lui-même ou elle-même son immobilisation. Et donc, dès lors que Bouygues Immobilier a besoin d'un bâtiment, il est très probable qu'ils se le construisent eux-mêmes. Par ailleurs, je vous ai donné un autre exemple. Un fabricant de portail, s'il doit lui-même équiper son entreprise d'un portail, va se fabriquer son portail pour soi-même. Alors, comment ça se passe quand on se livre une immobilisation à soi-même, quand on produit une immobilisation pour soi-même ? Eh bien, il est évident que lorsque l'on va se vendre l'immobilisation à soi-même, on ne va pas faire du profit sur ce que l'on vend, se vend à soi-même. On va donc évaluer l'immobilisation lors de son entrée dans le patrimoine au coût de production hors taxes. Le coût de production, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'ensemble des charges que l'entreprise a supporté pour la production de l'immobilisation en question. Donc, ça inclut ce qu'on appelle des charges directes et indirectes. On verra ça en calcul de coût un petit peu plus tard au semestre 2. Mais essentiellement, vous retrouvez le coût d'achat des matières premières qui ont été consommées pour produire l'immobilisation et d'autres charges directes, comme de la main-d'œuvre, par exemple, et des charges indirectes de production. Donc, il y aura un petit peu d'électricité, un petit peu de part de loyer, un petit peu d'assurance, de l'amortissement aussi. On définira ces notions un petit peu plus tard. Donc, retenez quand même que l'immobilisation produite est évaluée au coût de production. Alors que, je vous le rappelle, l'immobilisation qui est acquise à titre onéreux, elle, est évaluée au coût, vous vous en rappelez, c'est au coût d'acquisition. Comment ça se passe concrètement quand on va comptabiliser ces immobilisations ? En fait, au fur et à mesure qu'on va construire l'immobilisation, on va supporter un certain nombre de charges. Donc, je viens de les évoquer, on va consommer des matières premières qu'on va enregistrer dans le compte 601. On va consommer des charges de personnel qu'on va enregistrer dans le compte de charges de personnel, le compte 64. Et donc, tout ça va être comptabilisé au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et puis, à un moment donné, l'immobilisation va être terminée et va du coup entrer en service. Elle va être livrée à l'entreprise. Et bien, lors de la mise en service de cette immobilisation, il faudra procéder à deux éléments au niveau de l'écriture comptable. Très logiquement, vous allez débiter le compte de la classe 2 qui correspond à l'immobilisation qui vient de rentrer dans votre patrimoine pour le montant du coût de production. Et dans un deuxième temps, vous allez annuler en fait l'effet de cette livraison d'immobilisation sur le résultat. Puisque si vous ne faites rien, toutes les charges que vous avez comptabilisées vont faire baisser votre résultat. Alors même que vous ne vous êtes pas appauvri du fait de cette opération, vous avez simplement contribué ici à une production. Donc, vous allez annuler simplement les charges déjà comptabilisées. En tout cas, annuler leur effet sur le résultat en compensant par un compte de production immobilisée qui montre que vous avez créé finalement de la richesse pour votre entreprise. Et ce compte de la classe 7, production immobilisée. Alors, si vous regardez dans les subdivisions, vous avez de la production immobilisée incorporelle et corporelle. Eh bien, vous allez le créditer pour le montant du coût de production. Illustration avec l'application numéro 7 où une entreprise décide de se fabriquer un outillage. La comptabilité analytique, c'est-à-dire la comptabilité qui a pour objectif de calculer les coûts de l'entreprise, indique que le coût des travaux est de 16 000 euros hors taxes. La livraison et la mise en service ont lieu le 12 décembre de l'année N. Donc ici, on va se livrer un outillage. On va donc débiter le compte 2155 outillages industriels. Et en contrepartie, on va mettre en évidence la production immobilisée au crédit du compte 722, ici, puisque 722 est un compte de production immobilisée, immobilisation corporelle. Or, l'outillage est bien un élément corporel. Alors avant, sur ce type d'opération, on avait l'obligation de constater de la TVA déductible et de la TVA collectée. Parce que comme on se vendait quelque chose à soi-même, on mettait de la TVA collectée pour dire qu'on s'est vendu de la production immobilisée. Puis on mettait également de la TVA déductible en disant qu'on s'est acheté l'outillage industriel à soi-même. Désormais, ce n'est plus obligatoire dans la mesure où l'immobilisation que vous avez effectivement produite correspond bien à des besoins de l'entreprise, correspond bien à l'intérêt de l'entreprise. Vous n'avez plus besoin d'analyser l'impact sur la TVA. Donc du coup, pas de TVA sur cette opération. On continue avec le cas où les immobilisations ont été produites par l'entreprise. Mais il se peut que l'immobilisation, on commence à la produire et puis à la fin de l'année, en fait, elle n'est pas terminée. On appelle ça une immobilisation en cours. Pourquoi c'est un problème ? Eh bien parce qu'à la fin de l'année, je vous le rappelle, à chaque fin d'exercice comptable, on a pour obligation de présenter le compte de résultat et le bilan. Or, si on a déjà engagé un certain nombre de charges pour commencer à construire une immobilisation, eh bien il convient de le mettre en évidence en comptabilité en disant « Ben voilà, j'ai déjà engagé pas mal de travaux pour construire une immobilisation. » Donc j'ai déjà les murs, par exemple, d'un local que je suis en train de produire. Eh bien il faut que cela apparaisse dans le bilan. Donc si l'immobilisation est produite sur plusieurs exercices, à chaque fin d'exercice, on enregistre ce qu'on appelle l'encours de production. Donc l'encours de production, c'est l'immobilisation que vous avez commencé à produire mais qui n'est pas terminée. Vous allez le faire rentrer, cet encours, dans le débit d'un compte d'immobilisation en cours, qui est un compte qui commence par 23, en débitant ce compte, donc pour le montant hors-taxe terminé à la clôture de l'exercice, c'est-à-dire pour le montant des travaux qui ont déjà commencé à être engagés. Il y a deux subdivisions pour le compte d'immobilisation en cours, soit le compte 231 pour les immobilisations corporelles en cours, soit le compte 232 pour les immobilisations incorporelles en cours. Ce compte sera ensuite viré au compte d'immobilisation lors de la mise en service du bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le compte d'immobilisation en cours est simplement un compte provisoire, mais dès lors que l'immobilisation sera terminée, il conviendra de solder ce compte d'immobilisation en cours. Voyons cela avec une dernière application, donc application numéro 8. Une entreprise se construit un hangar pour elle-même. Le 1er octobre de l'année N, c'est le début des travaux. L'entreprise va commencer à supporter un ensemble de charges, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment, puisque nous, on va avoir déjà l'évaluation du coût de production qui va être faite par le service de comptabilité analytique. Au 31 décembre de l'année N, c'est la fin de l'exercice comptable. Et à cette date, on a pour obligation d'évaluer le montant des encours de production, c'est-à-dire le montant des travaux déjà exécutés sur le hangar qu'on est en train de se fabriquer. Et il y a ici déjà 34 000 euros de travaux exécutés. Et bien, à cette date, on va avoir pour obligation de constater le montant de l'immobilisation en cours. On va donc faire rentrer l'immobilisation au débit d'un compte d'immobilisation en cours pour 34 000 euros. Et on va, au crédit, faire apparaître le compte de production immobilisé, comme on le faisait tout à l'heure. Ça nous donne ici 23,13. Alors, pourquoi j'ai pris 23,13 ? Parce qu'en fait, le hangar est une construction. Donc, c'est le compte 213. Et en rajoutant un 3 en deuxième position, vous retrouvez un compte d'immobilisation en cours. Donc, en l'occurrence ici, de construction en cours. Et donc, vous allez ici créditer le compte de production immobilisé afin que, finalement, les travaux que vous avez engagés n'aient pas d'impact sur le résultat de l'entreprise. Au 31 mars de l'année N plus 1, c'est la fin de la construction du hangar. Le coût total du hangar est de 58 000 euros hors taxes. Ça veut dire qu'à cette date, vous allez devoir livrer l'immobilisation pour l'intégralité du coût de production qui est de 58 000. Cette immobilisation correspond à une construction. Vous allez donc faire rentrer le montant de la construction au débit du compte 213, construction pour 58 000. Dans un deuxième temps, vous allez devoir constater le montant de la production immobilisée pour la période. En l'occurrence, pour l'exercice N plus 1, l'entreprise a dû, pour terminer son hangar, engager 24 000 euros de travaux. 24 000 que je trouve en faisant 58 000, moins 34 000. Et enfin, pour équilibrer l'écriture, il convient de solder le compte de construction en cours puisque la construction n'est plus en cours, elle est terminée et elle est mise en service. On va donc prendre le compte 2313 que l'on avait débité tout à l'heure et on va le solder pour équilibrer notre écriture. Vous constatez ici qu'en jaune, vous retrouvez le montant de la construction en cours qui est d'abord débité puis crédité. Le compte est soldé et si vous additionnez ce qu'il y a dans le compte 722 sur les exercices N et N plus 1, vous retrouvez bien le coût total des travaux que l'entreprise a engagés mais qui est en fait réparti sur deux exercices dans la mesure où l'immobilisation n'était pas terminée à la date du 31 décembre de l'année N. Vous pourrez mettre en pratique les notions apprises sur la production immobilisée dans l'exercice 3 un petit peu plus tard quand on fera le TD mais pour le moment, je vous invite à regarder la dernière vidéo de ce cours qui porte sur la méthode des composants. A très bientôt !